Nicolas Canteloup nous rejoint maintenant, voici Nicolas Canteloup. Ça me permet le temps que Nicolas s'installe, de saluer, on a parlé évidemment d'Eloni Gosselin et de Marc-Antoine Lebré, mais de saluer Princesse Jade aussi qui accompagne Laurent Gérard tous les matins sur RTL. Bienvenue Nicolas. Merci, merci, je suis ravi d'être là pour Julie qui est notre reine européen. Une belle surprise. Autant d'années de reine que la reine d'Angleterre, elle ne veut pas lâcher le trou. Stéphane Bern est là aussi alors. Je pensais que vous alliez faire Stéphane Bern un peu plus longtemps. Non, 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 en fait, je m'aperçois que je ne sais pas faire Julie. Historiquement, Europe 1 a été construit autour de Julie. Julie fait partie des murs porteurs d'Europe 1. Comme vous d'ailleurs, si on touche à Julie, Europe 1 s'effondre. Comme vous d'ailleurs, Laurent, vous avez quitté Europe 1 et ça ne s'est pas cassé la gueule. Il y a eu quelques fissures. Voilà, un peu, oui. C'est gentil, merci Nicolas. Merci en tout cas d'être passé ici. Il y a beaucoup de gens de radio que vous imitez sur ce plateau. Oui, oui, oui. Mais en fait, j'ai beaucoup d'admiration parce que le métier de matinalier est un dur métier. Ça paraît fluide pour l'auditeur lorsqu'on les écoute, mais c'est un gros boulot. C'est un métier de boulanger, c'est lave à 2 heures du matin. C'est des gros, gros bosseurs respectivement. Mais certains, je ne veux pas citer de noms, mais il y en a parfois qui, comme c'est une quotidienne, il y a des jours où ils bossent un petit peu moins que d'autres. Qui ça, par exemple ? Par exemple, Guillaume Durand. Non, mais c'est un des plus doués pour donner l'illusion qu'il a bossé. Merci. Écoutez, bienvenue, bienvenue sur Radio Classique. Écoutez, bienvenue à vous qui nous écoutez, à moi qui m'écoute. C'est Guillaume Durand. Durand, pourquoi ? Parce que c'est durant l'émission en général que je découvre les sujets dont on cause. Je vais chausser tout de suite mes lunettes bleues en corne de rhinocéros du Cap Vert. Mon stylo en acro rose du Pérou n'est pas assez, pas grave. Vous allez m'attaquer tout de suite. Excusez-moi, j'ai une petite remontée de risotto. Risotto autrui parce qu'on a fêté la réouverture des restaurants cost un petit peu en avant. Ce n'est pas grave, vous allez enchaîner, mon cher roi, incitable. Défendez votre copain de Radio Classique, Christian Morin. Vous êtes toujours sur Radio Classique tous les matières ? Toujours, depuis 12 ans. Après Franck Ferrand ? 11 ans, après Franck Ferrand, effectivement, et avant Laurence Ferrari. Je demande un procès immédiatement. Et je salue Ève Rudieri qui est toujours aussi sur Radio Classique. Oui, je salue Ève Rudieri également, femme de radio. Mais Guillaume le prendra très bien, c'est un homme d'humour. Il y a Jean-Jacques Bourdin qui est là aussi. Alors, Jean-Jacques, il n'a pas toujours bien pris votre imitation. Mais ça s'est arrangé depuis, je crois. Oui, ça s'est arrangé. En fait, Jean-Jacques, pour moi, ce n'est pas un matinalier, ce n'est pas un journaliste. Pour moi, c'est un acteur. Parce que c'est une vraie voix. Il a une présence, il a un charisme particulier. Et ce qui lui permet quelques facilités. C'est-à-dire que, c'est un gros bosseur, on est d'accord. Mais il peut arriver, ça peut arriver, il a des soucis sur le périphérique. Il peut arriver trois minutes avant l'antenne. Et il va s'approprier le sujet comme s'il avait bossé toute la nuit. Et là, un truc pour ça, c'est la technique du perroquet. C'est-à-dire qu'il va reprendre à son compte ce que vient de dire sa chroniqueuse. Par exemple, chroniqueuse qui va parler d'économie en disant qu'il y a la bourse de Tokyo qui s'effondrait, la chute du Nikkei dans la nuit, etc. Et lui, il fait, eh oui, eh oui. La bourse de Tokyo qui s'effondre en pleine nuit. Cet indice Nikkei qui a chuté. C'est inquiétant, c'est inquiétant. Alors que trois minutes avant, il ne savait pas ce qu'était l'indice Nikkei. C'est un vrai talent. Ça vous fait rire Jean-Jacques, maintenant. Oui. Non, non, mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça m'avait un peu exaspéré. Mais après, on en a parlé et puis j'ai trouvé ça formidable. Alors Patrick Cohen a fait partie aussi des matinaliers que Julie et vous, Nicolas, avez connus sur Europe. Alors Patrick Cohen, c'est un gros bosseur lui aussi. C'est un des intelligents de la radio. Et lui, il y a un truc qu'il ne supporte pas, c'est de dire des conneries. Il ne supporte pas. Donc il a mis, il s'est instauré, il s'est auto-limité en termes de vitesse de débit du temps de parole. Il est comme un limitateur de vitesse sur les bagnoles. Il a trouvé des onomatopées pour ralentir son rythme. Donc ça donne, donc... Aujourd'hui, Julie Leclerc, vous êtes à la voix d'Europe 1. Julie Leclerc, quid de la voix, quid de la femme derrière cet outil qui est à la radio. Il va être content. Pascal Pro, on ne rigole pas trop parce qu'il se dit que ça va être mon tour. Alors moi, je l'adore. Ah, c'est vrai ? Alors on peut y aller, Pascal Pro ? Alors Pascal Pro, c'est un gros bosseur aussi. Vous avez vu, je sais me mettre dans la poche. C'est un gros bosseur. Mais non, en fait, il fait surtout bosser l'auditeur, puisqu'il donne la parole à l'auditeur. Voilà, donc c'est eux qui bossent. Du coup, il peut faire des heures d'antenne, puisqu'il est au rebond, il ne prépare rien. C'est l'auditeur qui parle, il rebondit. Et c'est très, très malin, sa technique. Je l'ai longuement étudiée. En fait, il est toujours d'accord avec l'auditeur. Mais pas très longtemps. Il a un côté bipolaire. C'est vrai, c'est vrai. Alors, nous avons en ligne Christian. Christian qui s'est fait vacciner parce que vous souhaitez protéger votre entourage. C'est plutôt responsable. C'est bien, je salue cette attitude de Christian. Mais est-ce que se vacciner, vous vous protégez vous-même, votre corps ? On sait bien que c'est vaccins. Mais non, ces vaccins ne sont pas fiables. C'est totalement irresponsable. Vous vous mettez en danger, Christian. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Vous allez dans le mur. Vous allez dans le mur. Oui, je répète toutes les phrases de foi. Ça me permet d'accéder, d'être dans le personnage. Et puis, je peux redescendre tout de suite. Et on va donner la parole quand même à... Parce qu'il faut que toutes les opinions soient exprimées. Nous allons donner la parole à Laurent Joffrin, ex-directeur de la rédaction de Libération. Laurent Joffrin, on est ravis que vous soyez sur ce plateau. En revanche, je ne vous donnerai pas la parole. Mais non, mais parce qu'on les connaît, les gens de gauche. On vous donne ça, vous vous donnez ça. C'est insupportable. Vous gardez la parole de la monopoli. Ce n'est pas possible. Voilà. Un petit texto de Daniel Guichard qui nous dit. Les gens de gauche, je les emmerde. Il y a toujours un peu de poésie chez Daniel Guichard. C'est ça qu'on l'aime. On l'embrasse. A bientôt. Mais ça, c'est le site du succès, Pascal. Vous êtes d'accord ? Eh oui, quoi. C'est à peine caricatural, bien évidemment. Chacun l'a raccompré. Bon, je dis à courber ce plan qu'un peu, parce qu'il sait que vous imitez aussi, Julien. Je ne peux pas l'écouter quand il le fait, parce que j'écoute mon ami Calvi pour essayer de savoir ce qu'on va parler. Mais on m'en parle systématiquement. Il a parlé de toi, donc. Oui, oui. Alors, Julien, lui, c'est gros bosseur également. Ah non. Non, mais attendez. Non seulement, non, lui, il écoute les auditeurs, mais en plus, il leur porte secours. C'est-à-dire que c'est un Saint-Bernard de la radio. C'est un gros bosseur, mais d'ailleurs, c'est lui qui a inventé le télétravail puisqu'il règle tous les problèmes par téléphone. Mais il arrive à une limite, c'est la limite technique du téléphone. Donc, nous avons en ligne Gisèle. Gisèle, vous avez un problème de joint de culasse. Nous allons appeler tout de suite ce garagiste qui est dans le Gard. Il s'appelle Christian. Nous sommes en ligne avec Christian. Christian, vous m'entendez, Christian ? On essaye de joindre Christian. Christian, vous m'entendez ? Gisèle, on s'est occupé de vous, Gisèle. Bon, apparemment, nous n'avons pas Christian. En tout cas, c'est la confiance de notre devise. Ce n'est pas parce qu'on a servi à rien qu'on ne sera pas capable d'être inutile la prochaine fois. Merci, Julien Courbet. Évidemment, Marc-Olivier Fogel, même s'il n'est plus à l'antenne aujourd'hui, il a longtemps été à l'antenne, effectivement, et sur RTL, et sur France Inter, mais aussi sur Europe 1, avec Julie et vous, Nicolas. Oui, c'était des très belles années. Des belles années. Alors, lui, son truc, c'est l'interview. Il ne lâche rien. Alors, il y a une technique particulière, c'est qu'il garde les clés du studio. C'est-à-dire, tant que l'invité n'a pas répondu, il ne lâche pas. Alors, bon, Julie, vous êtes la voix de repas, on le sait tous. Julie, je vais te tutoyer parce qu'on se tutoie, c'est vrai. Alors, Julie, il ne faut pas répondre. Je ne vais pas te lâcher. Avec qui tu as préféré travailler ? Avec moi ? Avec Laurent Ruquier ? Avec Jacques Pradel ? Avec Nicolas Sages ? Avec Mathieu Béliard ? Il faut répondre. Mais là, c'est maintenant ou jamais. C'est ton moment. Mais tu ne veux pas te lâcher, je te préviens. Il faut que tu accouches. Il faut que tu le dises. Ça va être douloureux. Je ne fais pas de péridurale. Ça va aller tout de suite. Allez, c'est parti. On ne va pas attendre 150 tons de plus, tu ne seras plus là. Quoique. Alors, tu peux répondre à Marc-Olivier Faugier ? C'était lui. Voilà pourquoi il pose la question. C'est malin. On peut applaudir Nicolas Cotou pour cette performance.